Salut dragons et salut dragonnettes ! Je dis dragonnettes parce qu'en fait aujourd'hui on va faire une vidéo spécialement pour vous les femmes. Donc on a dit qu'on allait commencer une série de vidéos d'entraînement pour les filles. Et justement on avait fait une petite annonce pour demander à certaines fit girls si elles étaient intéressées pour participer à nos vidéos. Et du coup bah là je suis en présence de... Céline ! Bonjour à tous ! Donc t'es de Reims c'est ça ? Alors non je suis pas de Reims, je viens de très loin. Je viens d'Espagne et j'ai été parassutée ici en fait un septembre. D'accord mais à la base t'étais avant t'étais de Reims ou t'étais... Non je suis de Bordeaux. D'accord de Bordeaux. Vous avez vu alors encore l'accent un peu espagnol. Donc tu t'entraînes assez souvent ? Oui alors en fait je m'entraîne 5 et 6 fois par semaine depuis maintenant 4 ans. D'accord ok. Donc voilà là c'est notre première participante en fait on va faire plusieurs entraînements peut-être une toutes les deux semaines ou une semaine. Et à chaque fois on va faire appel à plusieurs filles de girls qui seraient intéressées. Donc si vous nous regardez, vous êtes intéressés, contactez-nous en MP. Et on va proposer plusieurs types d'entraînement pour les fessiers, les jambes, en circuit training, en full body, en half body. Donc on va faire un peu de tout. Et puis voilà parce qu'on avait commencé à faire des vidéos à l'époque tout au début de notre chaîne YouTube pour les femmes. Et on vous a vite délaissé. Donc on s'est plus focalisé sur les hommes. Et du coup on a eu quelques demandes ces derniers temps. On s'est dit ouais il faudra peut-être lancer la série. Donc j'espère que ça va vous faire. Donc là on est parti, on va commencer par s'échauffer. Et je vais vous montrer comment s'échauffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment que ça soit important, il faut vraiment le faire. Parce que certaines filles vont faire direct, j'ai un exemple, 10 minutes de vélo, 15 minutes d'éleptique. Et après, ils vont direct aller faire les exercices. Là, je vais faire un petit touchement complet du corps. Donc on a attaqué un peu le haut, un peu le bas. Donc on a activé les muscles, on a travaillé un peu la mobilité. Et après, on a activé le système nerveux tout en faisant des burpees et des squat jumps. Donc on accélère un peu sur mon rythme cardiaque. Du coup, maintenant, normalement, on est OK. On est OK. OK, donc là, on va commencer par le premier exercice qui va être du hip thrust. Vous savez pas c'est quoi ? Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là, un petit détail qui fait un peu la différence. Donc là, Céline, je vais me mettre un peu plus sur les talons et déjà un peu les bas pieds. Donc voilà, le fait qu'elle ait cette position-là, en fait, elle va encore plus se focaliser sur le fessier. Après, vous pouvez le faire pied à plat, c'est cool aussi. Mais le fait de faire ça, elle va encore plus s'activer le fessier. C'est un petit plus. Voilà, une petite technique. Tu m'en fais encore 5 et c'est bon. 1, 2, 3, 4, et 5. Donc là, vous avez vu, on a fait du thrust avec la barre. Donc il y a d'autres alternatives pour les filles qui sont un peu plus débutantes, on va dire, qui ont un peu du mal. Donc on va commencer par des relevés de bassin. Donc vous pouvez faire le même système, mais au sol. Donc là, on va nous montrer des simples relevés de bassin. Comme on a fait tout à l'heure pour l'échauffement, en fait, tout simplement. Donc vous avez cette méthode-là, qui est plus simple, qui est moins chiant même. Mais si vous voulez beaucoup charger, il vaut mieux faire du thrust avec la barre. Comme ça, vous pouvez mettre plus de poids et voilà. Donc après, ici aussi, vous pouvez mettre du poids. Donc par exemple, là, si on veut rajouter du poids, on peut prendre un kettlebell ou un disque de 10 kg ou 20 kg. Donc on va le placer au niveau de l'eau. Donc on va encore ici. Et on va faire la même chose. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on est parti pour le deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, ça va être du squat libre. Donc pourquoi j'ai mis le hip thrust avant le squat ? C'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure à Céline, c'est pour activer les fessiers. Parce qu'en fait, le fait d'avoir fait du hip thrust avant le squat, arriver au squat, on va plus sentir les fessiers que d'habitude. Parce qu'à la base, quand on fait du squat, on sent plus les quadriceps, un petit peu les fessiers. Et là, de les avoir activés avant, on va encore plus les sentir. Allez, c'est parti. Et un petit truc. Là, vous allez voir qu'elle va le faire sans mousse. Donc j'ai interdit les filles de mettre des mousses au squat. Donc si vous avez mal, vous mettez une serviette, vous l'enroulez. Pourquoi ne pas mettre la mousse ? Parce qu'en fait, le fait de mettre la mousse, vous allez avoir plus la barre au niveau de la nuque. Vous ne l'aurez plus au niveau des trapèzes. Et c'est là que vous risquez de vous faire mal si vous mettez de la charge. Donc vaut mieux bien la caler au niveau des trapèzes. Chose que tu fais déjà. Voilà. Donc je n'ai pas besoin de la reprendre là-dessus. Donc franchement, faites un effort là-dessus. Si vous avez mal, vous mettez une serviette et vous l'enroulez. Vous aurez un petit peu moins mal. Et là, vous aurez plus de stabilité. Parce que la mousse, c'est interdit. A part au hip thrust. Allez, go. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je vais juste lui expliquer un truc qui va l'aider pour être plus gainé en fait. Pourquoi tu prends la barre ici et que tu descends ? Toi, tu fais ça. Moi, je vais te donner un autre conseil au niveau de la respiration. T'es ici, tu te mets en apnée. En fait, le fait d'être en apnée, quand on descend pendant ces répétitions, ça va nous aider à ne pas rester plus gainé, tu vois. Du coup, si tu es juste normal, quand tu ne restes pas normalement et que tu descends, tu vas être moins gainé et tu auras moins de stabilité. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en apnée pendant l'exercice. Sous-titrage ST' 501 Tu vois si tu as senti la différence sur le fait de... C'était dur celle-là. On peut rajouter un peu. Un petit truc aussi au niveau du squat que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut faire des squats complets. Donc ne pensez pas à mettre beaucoup de charge et puis descendre au quart. Donc vraiment, descendre comme Céline l'a fait. Donc un tout petit peu en dessous des 90. Donc vous pouvez me faire des squats complets que des demi-squats ou des quarts de squat. Et c'est là que vous aurez moins de mal au genou. Parce qu'on croit que le fait de ne pas descendre complètement, on aura moins mal au genou. Alors que pas du tout. Vous allez mettre plus de tension sur le genou. D'accord ? On est d'accord. Donc si elle confirme, c'est que c'est bon. Donc là, on est parti pour le troisième exercice. Le troisième exercice, ça va être un enchaînement de fentes. Super set, bicep. On a un enchaînement de fentes différentes. Donc là, on va se mettre sur un step. Donc elle sera un peu en surélevé. Et le fait d'avoir la jambe surélevée ici, par rapport aux fentes normales, qui vont se focaliser plus sur les quadris et tout, et bien là, on va plus se focaliser sur la chaîne postérieure, au niveau des fessiers. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, beaucoup focaliser sur les fessiers. Chose que vous aimez, vous normalement les filles. Donc allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on va, comme tout à l'heure, plus se focaliser sur la chaîne postérieure, fais ici et sur l'autre. Donc allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, c'est parti pour le dernier exercice. Je voulais en rajouter un autre, mais je me disais peut-être que ça allait être trop. Donc on va juste finir sur une machine à fessiers. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, cette machine-là, beaucoup de filles, mais elles le font mal. Donc un petit détail. Montre-moi comment elles le font d'habitude. Donc elles sont ici. Voilà. Donc là, le geste n'est pas mauvais, mais en fait, si elles se penchent un petit peu en avant, voilà ici, et qu'elles le font, et bien là, vous allez encore plus engager les fessiers. OK ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, fin de l'entraînement, les dragonnettes bien sûr. Donc j'espère que cet entraînement vous a plu. Donc là, on était beaucoup focalisés sur le bas du corps et surtout sur les fessiers. Donc vous pourrez voir qu'on a mis le nombre de répétitions en dessous ici à chaque exercice. Pour le tour de récup, on a pris à peu près 45 secondes à une minute maxi. Donc une minute, c'était plus sur les exercices comme le scott où on a chargé. Après, c'était plus 45 secondes sur les super sets, sur les sets. Donc, Céline va nous dire un peu sur l'enfantie, sur l'entraînement. Si on a vraiment beaucoup focalisé sur les fessiers, si elle a eu des bonnes sensations, explique-nous tout. Mais écoute, et là, j'ai déjà de bonnes sensations à peine avoir fini l'entraînement. Ça a été vraiment un plaisir de m'entraîner avec toi, Newton. Tu m'as vraiment bien expliqué les gestes, surtout pour ne pas prendre de risque. Et même si moi, ça fait longtemps que je pratique la musculation, il est important qu'on ait quelques rappels. Et donc, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous en training. Vous êtes vraiment super sympa et super authentique. Merci. Donc, merci à vous les garçons. Et ce qui est bien, c'est que, franchement, Céline, elle a un bon niveau. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup la reprendre sur la technique des exercices. Donc, après, je vous ai montré quelques petits détails, genre être un peu plus sur le talon, sur le hip thrust pour ressentir les fessiers. Au niveau de squat, mettre un petit peu plus les orteils à l'extérieur, c'est une chose qui va vous aider pour mieux descendre et tout. Donc, voilà. Donc, franchement, je suis content d'avoir eu Céline aujourd'hui. Donc, la prochaine, on ne sait pas encore. Donc, on a eu quand même beaucoup de demandes. Continuez. Franchement, n'hésitez pas à nous contacter en MP pour participer aux vidéos. Nous, on veut faire partager ça avec vous les filles. Donc, on n'a pas spécialement de profil précis. On veut juste une fille qui s'entraîne assez régulièrement et qui a les bases et après, comme ça, la vidéo se passera bien. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et les filles qui viennent de nous rejoindre, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va faire beaucoup de vidéos pour vous et partagez et puis suivez-la aussi sur son Instagram. Même si c'est une fille qui n'est pas trop active là-dessus, elle reste discrète mais elle s'entraîne. Donc, voilà. Et là, on va finir sur un truc qu'il ne faut pas oublier, non-fake. Just training. Yeah!